Si l'équipe de France compte s'emparer du trône lors des championnats du monde, elle devra y parvenir sans l'aide de Victor Wambanyama. Draftée par les Spurs en juin dernier, le pivot a préféré se concentrer sur ses débuts en NBA. Un choix qu'a récemment commenté Nico Batoum, le vétéran tenant des propos très clairs sur la pépite. On y est. La bataille va commencer pour l'équipe de France. Veuse championne olympique en titre, la sélection de Vincent Collet débarque dans ses championnats du monde avec un objectif précis en tête, remporter la médaille d'or et envoyer un gros signal à la concurrence à un an des Jeux olympiques de Paris. Autant dire que la tâche ne sera toutefois pas facile pour les tricolores. D'une part, l'adversité va être énorme sur le tournoi qui se tient au Japon, aux Philippines et en Indonésie. Team USA, l'Espagne ou encore la Slovénie, les concurrents XXL ne manquent pas. Mais en plus de ça, les Bleus ne se sont pas rendus en Asie avec un effectif au complet. Frank Ntibikina a dû déclarer forfait à la dernière minute, mais c'est surtout Victor Wambanyama qui va manquer à l'appel. Nico Batoum n'en veut pas à Wambi pour son absence du Mondial. Sélectionné en première position de la draft par San Antonio en juin dernier, le pivot devait initialement être du voyage mais s'est finalement rétracté afin de se concentrer uniquement sur ses premiers pas aux US. Un choix qui a beaucoup fait parler de lui en France, mais qui a globalement été accepté sans mal par ses coéquipiers de l'EDF. Interrogé par le Parisien, Nicolas Batoum a notamment donné son avis sur le sujet. A quel point nous manque-t-il ? Même si je n'ai encore jamais joué avec lui et que nous n'avons pas encore d'expérience de compétition en commun, c'est évident qu'il nous manque. Son abattage offensif, défensif, sa taille, son talent, son aura, tout aurait apporté un gros plus à notre équipe qui est déjà très forte. On va devoir faire sans lui pour cette fois et on va le faire. A-t-il pris la bonne décision ? Il y a une telle attente autour de lui. Je lui ai dit quand il nous a annoncé son forfait. Sa situation est incomparable, personne n'en a connu une comme la sienne dans l'histoire de notre sport. On ne peut donc pas juger puisque ça n'a jamais existé. Il n'avait aucune mauvaise décision à prendre. Tant mieux pour nous s'il était venu. S'il n'est pas là, c'est une bonne chose pour lui. L'essentiel est qu'il soit bien dans son choix pour faire la meilleure saison possible. Un français first pick de la draft, ça n'était tout simplement encore jamais arrivé. Non seulement ça, mais Wambi est considéré comme un prodige capable de se mêler au débat du Goat si sa carrière se déroule comme prévu. Son absence cet été peut donc être largement justifiée. D'autant qu'il a clairement affirmé vouloir participer au jeu au 2024. Et cette fois-ci, aucune chance pour qu'il y renonce sauf motif impérieux. Le cas de Victor Wambanyama est tout simplement unique dans l'histoire du basketball français et il est donc compliqué de le traiter de la même manière que les autres. C'est pour cela que Nicolas Batoum n'en veut pas trop au jeune prodige. Après tout, il n'a encore que 19 ans et ne manquera pas d'occasion de représenter les bleus à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada